La fête n'était pas super belle au Bwanda Metropolitano, c'était pas un match de ouf, franchement. Salut à tous Touteuses et Footland Family, c'est Thomas, fin du match entre Liverpool et Tottenham, 2 buts à 0, un but de Salah sur pénalty dès la deuxième minute, un truc de ouf quand même, il faut avoir vraiment des coronesses pour siffler, on va reparler cette main, mais c'est comme ça, ce serait la nouvelle loi en plus. Et un but de Origi, encore lui, Origi qui donc offre la 6ème Champions League à Liverpool, truc de ouf quand même, franchement on va revenir point par point les amis. Déjà, on a vu un match de reclin, on avait vu Arsenal-Chelsea, une première mi-temps toute Tristoun, ça a été un petit peu réveillé évidemment avec Giroud et Hazard qui a un petit peu relancé ce spectacle, et là on a vu un match franchement pas ouf, ça s'est réveillé vers la 85e minute, et ce but de Origi, cette frappe de Son sur l'arrêt de Alisson, comme ce coup front d'Eriksson, pareil, franchement c'était pas ouf. On commence direct les amis avec évidemment cette histoire de main, dès la deuxième minute, Sadio Mané que j'adore, j'ai posé la question aussi en fin de vidéo. Tire, un centre, pas cadré du tout, on est d'accord franchement, et ça touche la main de Sisoko dans la sorte de réparation, et du coup ça dévie évidemment le ballon, ça l'arrête même presque, quasiment. Donc l'arbitre receive penalty, un variole très très rapide, penalty, les Spurs sont un petit peu scandalisés, penalty très litigieux, que transforme Salah, un but à zéro. Alors franchement, je sais pas si il y a intention de jeu de Sisoko, dit moi dans les commentaires, d'arrêter le ballon de la main, quoi, ça lui va plutôt dessus sans faire exprès, il va pas non plus se couper les bras, on est d'accord, et je mets pas en cause du tout les joueurs de Liverpool, les joueurs d'Autodham, mais j'ai juste sur cette action de jeu, franchement, c'est juste dingue. Parce que là, la bable n'est pas cadrée, elle va pas au but, on voit que ce soit Ardèverrel ou Firmino, même le ballon nul arrive pas du tout dans les pieds, du coup ce penalty est quand même très très litigeux, franchement, c'est en déconner les amis. En ce qui s'est passé hier, avec le Ouidad et l'Espérance Tunis, et là, c'est un petit peu un scandale. Franchement les amis, voilà, je vous laisse aller en commentaire, Franchement, je trouve ça un peu scandaleux ce penalty, en tout cas, ça a démarré vraiment pour Liverpool, qui après a attendu derrière, joué en contre, quand même 65 possessions de balles pour Tottenham, 35 pour Liverpool, 16 tirs à 14, 8 tirs cadrés pour Liverpool, seulement 3, 8 tirs cadrés pour Tottenham, seulement 3 pour Liverpool, donc voilà, 2 buts, dont le penalty et 3 tirs cadrés. Ultra efficace évidemment, enfin c'était pas un match de dingue. Je suis content évidemment pour Jurgen Klopp, lui était maudit, perdant deux finales avec Dortmund, notamment, donc voilà, c'était un petit peu quand même un entraîneur qui mérite d'être sur le pont d'Achopency, quand même. Évidemment, Divock Origi, il aide complètement, c'est lui qui sauve les joueurs pour la qualification contre Barcelone. Un mec qui vient du banc, un vrai super sub de ouf les amis. Et là, encore une fois, c'est lui qui scelle le match, même si on voyait, on avait du mal à voir comment Tottenham allait vraiment égaliser. Parce que, voilà, à part sortir en contre et que Sonne perd sa défense, mais avec un Van Dijk, encore une fois, monstrueux. Mais en tout cas, il a été monstrueux, Origi. Il est à faire le taf, il est pas impressionnant, mais il marque, il est là, il marque. Couching, incroyable en tout cas. Et franchement, ces équipes de Liverpool, là, qui se regardent ouf, ils nous regardent chelous. Et bien, avec un point d'écart, 97 points en Première Ligue, je les voyais mal, vraiment, perdre tout cette année. Et là, tu vois quand même qu'ils ont quand même l'AC1, deux finales d'affilée, consécration, franchement, pour toute cette génération. Franchement, c'est incroyable. On est évidemment déçu pour Tottenham avec l'ami Pochettino et Sonne. Les deux grands artisans, Pochettino, un amoureux du ballon, franchement, qui aime bien le beau jeu, qui aime bien la possession, mais il n'a pas trouvé vraiment comment contourner ce bloc incroyable. Robertson, Van Dijk, c'est juste des chiens. Milner, c'est incroyable, franchement. Ils sont tous sur les ballons, alors. Voilà, il y a des genres de ballons. Sonne, Eriksson a été très bon aussi, mais Sisoko, le pauvre, ça l'a un petit peu plombé, même s'il a joué le guerrier aussi. Mais Pochettino est tombé sur un os. Ce n'était pas prévisible que Liverpool gagne, mais ça se voyait quand même que Klopp avait un plan de ouf. Et en tout cas, il l'a fait au Wanda Metropolitano. Donc, on est un petit peu déçu, évidemment, pour Tottenham. On ne sait pas si Pochettino va repartir l'année prochaine. En même temps, il n'y a pas non plus trop de place à prendre dans les autres clubs, en tout cas, les amis. Mais on a vu une finale, franchement, pas ouf. Ce n'était pas non plus un match de dingue. Voilà, les amis, pour le débrief, avec donc une finale à un beau vainqueur. Pas non plus du Netflix, pas non plus une grande finale. De toute façon, on savait très bien que Chelsea Arsenal et Liverpool, Tottenham, le spectacle n'était pas au rendez-vous. Parce que, clairement, c'est des équipes qui se rencontrent tous les week-ends. Pas tous les week-ends, mais c'est des équipes qui se connaissent par cœur. Alors, évidemment, c'était évident qu'il n'y ait pas non plus du feu d'artifice et un petit peu de surprise, quoi. Tu vois, comme le haut-corner qui avait fait Alexander Alnod contre le Barça, c'était des surprises qu'ils ne savent pas, tu vois. Mais là, tout était carrément stratégiquement fait par Klopp et Pochettino. On n'a pas vu une grande finale, mais c'est comme ça un beau vainqueur. Bon, les amis, ce n'était pas à mettre vos impressions, vos tops, vos flops. Parce que vous pensez un petit peu de ce scandale de pénalty, quand même. Et la question que je pose maintenant, est-ce que Sadio Mane ou Mohamed Salah pourrait être ballon d'or ? Bah ouais, parce qu'il y a la Cannes qui arrive. Est-ce que si, admettons, le Sénégal ou l'Égypte remportent la Cannes, est-ce que Sadio Mane ou Salah peuvent être ballon d'or ? Moi, je vote oui, complètement. Vous mettez-le dans les commentaires, les amis. Allez, je vous laisse. Salut, 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 salut. Et salut, les amis. Ciao, ciao, ciao. On n'a pas vu un grand match, quand même. Vivement l'année prochaine. Ouais, que ça reprenne. Tout ça reprenne. Sous-titrage ST' 501